Yo ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dufus, en compagnie de ma petite team principale sur le serveur Hush, pour vous présenter les nouveaux mods 198 que je viens d'obtenir. Que des mods Full Rocks, même le Pandawa, ici aucun mod tank, le but c'est de faire un maximum de dommages en PVM. Avant toute chose, comme d'hab, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr, si vous avez le temps, à faire de même avec la chaîne secondaire où je mets l'intégralité des redifs de l'aventure de la team principale. On va commencer directement par le premier personnage qui sera l'Eliotrop. Alors sachez que selon les personnages, j'ai des mods avec plus ou moins de l'initiative, puisqu'il me faut que le Panda, l'Eliouge ou Prumps est deuxième et le reste, je m'en fous un petit peu, mais on module quand même un minimum. Donc ici, vous aurez des items FM avec deux lignes, ou juste des items qui ne sont pas là pour donner deux lignes. Par exemple, là, le mod feu de l'Eliouge ne sera pas du tout le même que le mod du Steamer, puisque le Steamer vise énormément de CC, alors que l'Eliouge, lui, n'en a pas besoin d'autant, et ainsi de suite. Ici, hop, nous avons le stuff feu de l'Eliotrop, un mod en 11-6, sans gelano, histoire de le mettre plutôt pas mal. On n'a aucune portée parce qu'on s'en moque, on vise le rox à travers les portails tout le temps, ce qui fait qu'on a énormément d'intelligence, avec beaucoup de puissance, et tout de même une bonne base de co-critique. Le stuff utilisé, le voici, on a les pantoufles émars, la ceinturanium, la capiculteur, on peut très bien jouer avec une voile d'encre, sauf que là, le coût n'est pas du tout le même. Et pour le peu d'utilité que je vais avoir avec les mods 198, clairement, je n'avais pas envie d'investir des kamas là-dessus. A côté de ça, une coiffe pas de greffe, donc bien sûr, un nano pas de greffe, histoire d'aller avec, comme ça on va jouer en double item. Une baglourson exopea, parce que ça ne coûte absolument rien, donc c'est pas mal intéressant de jouer celle-ci. L'amulette automaye, et encore à corps, l'aide agricole. Le bouclier, le voici, un 4 feuilles, et pour les trophées, le dofus pourpe, le dofus des glaces, le dofus turquoise, pardon, émeraude. Et rudy majeur, et le trophée PAPM. Le dofus des glaces va arriver plus tard, je suis en train de faire les quêtes, et j'en suis bientôt à la fin, mais ça arrive petit à petit. Donc un mod qui fait pas mal de dommages pour un petit Helio, et si un mob a des faiblesseux, clairement, on va le ruiner. Concernant le second personnage, on est là avec le petit Pandawa. Je pense que c'est le personnage qui a le stuff le moins optimisé de ma team, puisque celui-ci possède un gelano. Après, c'est le Pandawa, il est juste là en général pour mettre des petites vulnées. Après, si besoin, un mod qui a des grosses faiblesses à l'âge, il va s'amuser à lâcher des petits schnapps à l'autre bout de la map, et ça, c'est vraiment pas moche. Donc un mod en 1166, histoire d'avoir un maximum de portée, 1212 d'agilité, et quand même 163 de puissance. On est quand même vachement bien, 44 de CC, ce qui fait qu'on a une chance sur deux de crit avec l'espell, c'est toujours intéressant. Intéressant. Ici, on a une coiffe et des bottes à lister, très bon bonus item, une cape de clim, la ceinture raseboulaire du raseboule, qui est exopéale, ne m'a coûté aucun cas en HDV, je pense qu'un mec a dû se tromper sur le prix, du coup, je l'ai acheté, tant qu'à faire. L'alliance Glorson, histoire de choper comme quelques restes de la portée et surtout de l'initiative, vraiment, ici, on vise un mod avec beaucoup d'igni. Le pendentif auton et l'achoir du viandard. En bouclier, pareil, le 4 feuilles, on joue très loin, à distance. Trophée agilité, trophée de fuisse et mobs pour turquoise, ils seront toujours là dans tous les cas. Et en familier, une petite puille jaune. Donc, un petit mod intéressant qui permet au Pendavoit d'avoir pas mal de fuites, histoire de détecter très facilement les mobs, et pour avouer très facilement aussi les adversaires. En troisième personnage, nous avons la Steamer, un petit mod assez sympatoche, qui vise à 11-6, 3 de portée, énormément de coups critiques. On aurait pu potentiellement, pardon, je n'arrive pas à parler, c'est ouf, mettre le même mod sur les Lyotropes, mais ici, on n'a pas du tout la même initiative et surtout que ce mod-là possède un de fût-socres, alors que les Lyot, lui, on n'en a pas. Donc, 11-6, 3 PO, 1160 d'intelligence, 108 de puissance et 82 coups critiques. Vraiment, ici, on se met bien. Ce qui fait qu'avec sa bardage, on a 100% de chances de crit, et comme on voit, effet critique 56 à 65, autant vous dire qu'on explose les monstres. En stuff, le voici, botte, anneau et coiffe, pas de greffe. En amulette, l'amulette de Tomei, pareil, la bague de Lorson, ça reprend un peu la base du stuff de l'Ilyot. En ceinture, la ceinture anium. Et en cap, nous avons le fût d'aspirateur. Histoire d'utiliser un item qui va nous donner 1 PM, nous enlever de l'initiative, ce qui est pas mal intéressant, et surtout, nous donner pas mal de stats un peu de partout, comme ça, surtout ici, on ne met pas de trophée PM. On peut détaquer plus facilement, vu qu'on aura un petit peu d'agilité. On a quand même 355, ce qui n'est pas trop moche. Et du coup, on peut blinder des trophées et se régaler. Un mod qui envoie vraiment du lourd et qui, franchement, est très très sympatoche. En quatrième mode, ici, ça va être le mode un peu terre pour Zobal, qui n'est pas forcément que terre, vu qu'il vise un peu de multi-éléments, un peu d'intelligence, pour équiper déjà le corps à corps, et surtout pour mettre des petits coups avec Inferno. On a un mode en 11-6, 3 PO. On peut potentiellement jouer avec plus de PA, surtout, en changeant la cape et en mettant, par exemple, une voile d'encre, et en changeant le familier, le 12 PA est clairement possible, mais moi, je ne le recherche pas. 1166 de force, 176 de puissance, 350 d'intelligence, et 70 de critique. Assez impatoche. Comme ça, ici, on a 100% de chance de crit avec l'âge Théroïde. Et à côté de ça, avec tout ce qui est Furia, on monte quand même avec du 94%, ce qui n'est pas dégueu. Pas de Playbrose de A à Z. Les bottes, la ceinture, mais également l'anneau. À côté de ça, nous avons les items Mrs. Freeze. L'anneau et aussi la coiffe de Mrs. Freeze. Très bon bonus Penoplie, franchement, irrégal, bonne Vita, pas mal de force et intelligence et chance. À côté de ça, la capologie, la capologie, excusez-moi, histoire de profiter d'un PM, des CC et beaucoup de force. Comme ça, on ne met pas de trophée plus PM, genre style un voyageur. Comme ça, à côté de ça, petit origami, je ne savais pas quoi mettre, le trophée était là, enfin le trophée, le defuse était là. Du coup, je l'applique et franchement, il m'est bien. Dès que le petit Zobal fait un kill, il gagne 600 de shield. C'est quand même assez intéressant, surtout pour les combats de quête. À côté de ça, la mulule, 6 de CC. Elle donne de la chance, de la J, enfin de la J, de l'intel et de la force. Comme la panoplie, Mrs. Freeze, elle régale. On peut mettre la mulette Heroclip pour profiter de plus de bonus de force et puissance. Mais pour le coup, celle-ci m'intéressait 10 fois plus. Pour finir, ici, nous avons le stuff haut, le stuff qui a le plus de stats de très loin. C'est vraiment le mod qui envoie le plus de dommages. Et bien sûr, il est pour mon Ekaflip, puisque à part la Yopette, c'est le seul personnage qui fait potentiellement one-shot un boss. Beaucoup d'agilité, enfin beaucoup d'agilité, j'ai du mal avec l'agilité. Beaucoup de chance, voilà. 11-6, 1451 de chance, donc énormément de stats. 51 de CC et 106 de puissance. Par rapport au dommage haut, on en a quand même 121. De quoi se mettre plutôt bien. Ici, bon, pas de trophée plus, enfin pas d'item plus PM, donc forcément, on est obligé de mettre le voyageur. Plus tard, un petit Vulbis arrivera, mais il faut prendre son temps, vu qu'on a commencé les quêtes et qu'on en est seulement à la première quête, et qu'il y aura pas mal d'étapes avant, donc ça va arriver, mais doucement. Ici, double item, ombre, les bottes plus l'anneau, le bonus panoplie est quand même assez intéressant. 32 stats en chance et en intelligence, comme ça ici on va jouer en double item, ombre. Double item et également glacial, on a l'anneau plus la cape, pareil, un bonus item assez sympatoche. 52 chances, ce qui fait qu'on chope énormément de chances, puisque la cape en donne déjà 80 et que l'anneau en donne également 60. Et pour finir, nous avons la panoplie d'Anator de A à Z, histoire de choper le bonus PA. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances, la coiffe plus 100, l'amulette plus 78 et la ceinture plus 80. Vraiment, on a blindé en balle, le corps à corps, la rapide en glyphes, et en termes de bouclier, pareil, le 4 feuilles et en ce qui concerne le familier, une puite bleue. On peut jouer avec un co-culte, comme ça on maximise vraiment les CC, mais moi je voulais vraiment un max de chance, histoire de taper le plus possible. des modes qui régale, vraiment celui-là est insane. Je pense que pour n'importe quelle classe, il vous fera de très très gros dommages, si vous souhaitez le copier, il vous mettra super méga bien. On a fait le tour, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss !